Je sais simplement que je rentre dans chaque expérience avec enthousiasme et avec une envie de me dépasser et de donner tout ce que je sais et surtout de donner ce qu'il faut pour le film. Mais comment tu as vécu ce tsunami, l'Oscar du passion anglais et les demandes qui en ont résulté et ton rapport à l'industrie hollywoodienne ? Est-ce que tu as été tenté après l'Oscar de t'installer à Los Angeles ? Mon agent voulait que je m'installe. Je ne pense pas que c'était fait pour moi. Vraiment, ce n'est pas ce que je recherche. Moi je suis arrivé à un stade, déjà à cette époque-là, où je ne prenais pas beaucoup de projets à la fois. Parce que ce n'est pas le rendement qui m'intéresse, même si j'en ai besoin. Ce n'est pas le rendement, c'est la recherche d'une certaine perfection. Donc ça oblige à ne pas faire trop de projets à la fois. Je n'ai jamais fait depuis des années, je n'ai jamais fait deux films par an, ça ne m'arrive presque pas. Et c'est là que j'ai trouvé mon bonheur en fait, même pas mon bonheur, c'est ce que je recherche. Sur le plan musical et sur le plan éthique, c'est vraiment d'écrire ce que je peux de mieux et de choisir les films sur lesquels je travaille et d'installer cette relation chaque fois avec un réalisateur ou une réalisatrice. Et j'ai vu que si j'en faisais de trop, je peux écrire une musique de film en une semaine, vraiment. Ça, je suis vraiment doté, je peux improviser, faire. Je sais que je peux le faire, mais ce n'est pas ça que je veux. Je veux que ce soit vraiment le fruit d'un travail et que ce soit unique. Je dis toujours, la musique est venue vers moi dans un milieu où il n'y avait aucun musicien, aucun artiste. Et elle m'a tellement aimé que je ne veux pas la trahir. Et c'est ce qui a déterminé toute ma vie jusqu'à là.